Que les gens soient confinés dans une situation comme celle-là, c'est tout à fait normal. Par contre, que la préfecture et ce qu'ils peuvent considérer comme centre de crise sur place soient touchés, là, c'est un vrai problème et c'est un problème de conception. Et là, je pense qu'il y a des gens qui vont se faire tirer les oreilles, c'est un minimum. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est une faute professionnelle pour les gens qui sont censés gérer l'urgence au sein de l'État. Mais en même temps, on l'avait dit il y a quelques minutes, dans du jamais vu des vents de 300 cas. Non, des bâtiments doivent résister. Non, je crois qu'il ne faut pas dire n'importe quoi quelque part. On est tout à fait capable de faire des bâtiments qui vont résister. Il y a des bâtiments qui ont tout à fait résisté, qui sont des bâtiments qui sont faits en dur et qui sont mis à des endroits qui ne sont pas inondables. Donc ça, on sait le faire. Il suffit de... C'est ce qu'on appelle de la mitigation. Ça existe. C'est un métier. Ce sont des choses qui se mettent en place avec des gens qui sont compétents, qui sont des professionnels reconnus sur le sujet. Là, je pense qu'on est peut-être resté à un endroit où il ne fallait pas, tout simplement. Et par habitude, parce qu'on n'est jamais touché, par habitude, on se dit qu'on n'aura jamais. Et comme la récurrence est tellement rare, c'est pour ça que ça existe comme ça.